et salut à tous c'est angel 0 38 et nous revoici sur de la f1 et donc sur f1 2014 avec le mode 2015 et je suis dans la monoplace de jenson button chez maclaren honda et donc je vais faire équipe avec fernando ronzo et le but 1 va être d'effectuer les meilleurs résultats possibles bien évidemment donc on va se lancer sur les qualifications on est en australie on va tâcher de faire déjà un bon chrono les essais libres je ne cache pas qu'ils ont été assez laborieux alors je m'excuse d'avancé par rapport à quelques potentiels bug qui pourrait y avoir par rapport à des résultats au niveau de l'ia qui soit un petit peu aberrant parce que donc comme je le faisais à l'ancienne c'est à dire je tourne mais mes qualifications enfin et ma course et puis après je fais le commentary c'est à dire que cette fois ci je vais repartir sur un format où je ne commande pas en même temps que je conduis et donc là ici on voit donc mon tour chrono qui est lancé donc la première zone de drs qui est ici puis on arrive sur cette zone avec un premier droite très serré puis un gauche qui nous amène vers une zone assez rapide essayer un droite on peut prendre assez rapidement légère courbe à droite et on va arriver sur un gros freinage pour une chicane attention ici de pas trop monter sur les vibreurs grande courbe à droite ici encore et là encore une chicane aussi faut bien freiner suffisamment tôt pour bien prendre le point de corde pour ressortir sur cette sur cette partie qui est un léger gauche et puis une courbe à gauche ici que l'on peut prendre assez rapidement et puis un droite on arrive encore sur une partie teneuse alors il ya des parties rapides mais qui sont pas vraiment des lignes droites et qui pourraient être propices à des dépassements si tant est que la voiture le permette alors pour l'instant le seul pilote qui est fait un temps pour le moment c'est nasser et du coup je vais relancer pour un deuxième tour ce qu'on voit mon chrono qui est à six secondes du temps de nasser c'est c'est complètement calamiteux et toujours quelques problèmes avec cette cette mclaren des problèmes au niveau de des freins tout simplement je rencontre énormément de problèmes avec les freins j'arrive pas à trouver mes points de freinage qui vont bien donc pour arriver à bien placer la voiture donc là on va faire un tour un petit peu au ralenti tout simplement pour pouvoir relancer sur un deuxième un troisième tour qui sera cette fois ci j'espère le bon parce que là dans ces cas là il faudra certainement ressortir en piste pour l'instant ericsson nasser qui sont les deux pilotes qui ont marqué des chronos et qui ont les deux premières places pour l'instant je suis derrière ces deux pilotes derrière moi il ya stevens avec ça ça m'a aussi a alors le mode 2015 pour et fin 2014 que j'avais mis dans le lien j'avais mis dans l'annonce de cette saison qui commence maintenant je le remettrai dans la description de cette vidéo donc c'est un pas qu'un modeur a fait sur le red department et qui permet de vraiment de modder son jeu complètement la seule chose qu'il faut à préalablement avoir c'est fin 2014 mais en anglais tout simplement pour que ça fonctionne convenablement avec la la base de données avec les pilotes et les écuries de l'année 2015 à de gros problème d'adhérence avec cette monoplace et des problèmes de freinage à la tour qui commence un peu mieux que le précédent on va tâcher d'aller essayer d'aller tâter du chrono on nous qui a pris le troisième temps pour l'instant lui aussi un qui a pas fait un formidable chrono pour l'instant la première secteur a jamais lieu de une seconde 156 mais tel qui s'empare du meilleur temps là avec un n35 075 sur sa ferrari alors un petit bug aussi dans le mode que j'ai pu détecter c'est que les casques des pilotes sont inversés au niveau des pilotes ferrari ou alors je crois qu'il y a deux fois le casque de vtl enfin je sais plus je sais qu'il ya une qui un petit quoi qui au niveau du de la deux des casques des pilotes au niveau de l'écurie ferrari allez on va aller boucler ce tour et puis on va rentrer au stand parce que on va pas avoir le choix on arrive sur la réserve d'essence donc j'aurais amélioré mon chrono ça c'est certain parce que ça sera suffisant pour essayer d'arriver à q2 j'ai amélioré de 4 secondes 6 avec un une 38 882 c'est pour l'instant le huitième temps et comme on peut s'en douter les chronos vont s'améliorer et donc comme je suis sur la réserve j'ai passé mes hanches pauvres et puis on va tranquillement rentrer au stand pour aller tout simplement remettre des pneus neufs et puis très probablement aussi repartir en piste un peu ce qu'on est en train de dégringoler dans le classement littéralement je suis déjà 12e et ça m'étonnerait que le classement reste ainsi alors ce tracé qui est très plaisant c'est un tracé qui se trouve dans un parc en ville en fait un petit peu un petit peu urbain et donc c'est un c'est un parc et à l'année est utilisé pour tous les habitants ils viennent s'y promener courir profiter une grande étendue d'eau au milieu du circuit à côté du circuit pardon et rosberg qui vient marquer son son empreinte à les mercedes qui sont sortis et vous voyez que je suis 18e derrière maldonado et toujours devant stevens je vois que le par contre le dans le mode ils ont oublié de faire les la pit lane c'est à dire là où sont les ingénieurs de deux pistes on voit qu'il ya encore marqué mclaren mercedes donc on a changé on va changer les pneus et puis on va repartir pour essayer d'améliorer notre chrono mais avec cette voiture qui est tendance à être très glissante ça me semble très compliqué ici on est arrivé juste derrière perez attention on passe en crochet alors c'est un défi que je me suis lancé de prendre cette écurie parce que je me suis dit après tout pourquoi pas mettre un petit peu de piment et puis voir un petit peu autre chose que que du vtl ou des mercedes qui sont régulièrement en tête de ligne allons nous mettre dans la peau d'un pilote qui est dans une écurie qui est en difficulté pour essayer de de mettre un peu de challenge et puis peut-être donner une autre issue à la saison de ces pilotes qui on sait dans la réalité ont passé une saison complètement chaotique alors qu'on est en train de revenir sur les deux marus ya et roberto meri qui était complètement sur la sur la trajectoire qui s'est pas du tout écarté alors j'étais dans mon tour rapide il était au ralenti littéralement pour me laisser passer mais mais sur la ligne sur la trajectoire donc aucun effort de la part du pilote de la marus ya pour me faciliter le passage donc c'est avec mon aileron cassé à l'avant que je vais rentrer au stand et puis les réparer bien sûr et comme on s'en doute alors qu'on signale que j'ai des problèmes de chauffe moteur à ça aussi un des problèmes mécaniques ça va être comme dans la réalité la mclaren honda qui qui a souffert toute saison et qui souffrira également tout au long de ma saison virtuel ça on va s'y attendre un des pas de mécanique qui en risque d'en avoir alors c'est à dire que là il va falloir entrer au stand la séance de qualification qui est commencé déjà depuis une dizaine de minutes là ce qui nous attend très clairement c'est que avec les réparations il ne reste quasiment plus de temps pour essayer d'aller améliorer le chrono et ça ça veut dire ce que vous savez c'est que pour le le premier grand prix je vais partir du fond de grille mais j'ai envie de dire est ce que c'est une surprise pas vraiment en dirons nous je n'ai pas vu par contre où se trouvait mon coéquipier il a l'air d'être un peu mieux placé lui alors fait les réparations et il reste en tout et pour tout quelques un pas grand chose dans la séance il reste moins d'une minute et j'aurai donc pas le temps de retourner en piste pour essayer d'améliorer mon chrono et du coup c'est de la 18e place si les chronos ne s'améliorent pas que je partirai alors qu'alanzo est en pole position à l'issue de q1 quasiment avec le meilleur chrono c'est assez invraisemblable donc je vous voyais je vous l'avais dit qu'il y aurait quelques incohérences même beaucoup d'incohérences un canto au classement mais ça j'ai envie de dire fallait s'y attendre et donc que fernando lundi qui prend le meilleur temps à l'issue de q1 suivi de sergio pérez nico rosberg lewis hamilton sébastien vettel kim iraikkonen dernier ricardo m'accuse ericsson romain grosjean pastor maldonado daniel qui est inquiet loin qui onzième suivi par philippe nasser valtteri bottas philippe et massal et merley williams aussi qui sont limite de l'exclusion de de q1 et roberto meri qui a pris une pénalité ainsi que non c'est tout je pense que c'était par rapport à son action sur moi tout à l'heure nicole kenberg et max verstappen et carlos signs qui sont également éliminés ainsi que stevens mais ça c'était à prévoir donc voilà la séance de qualification qui se termine ici pour moi et on va regarder rapidement sans lancer la course la grille de départ qui sera celle de la course de dimanche donc on va vite aller y jeter un oeil alors j'ai laissé le chargement ou m'en excuserait mais c'est vrai que quand j'ai enregistré j'ai pas mis j'ai pas mis de pause dans l'enregistrement mais bon c'est pas très pas très gênant en soi un dirai donc les courses se dérouleront sur du 50% comme je l'avais fait sur mes précédentes saisons et donc voilà la grille de départ qui se dessine sous vos yeux donc partiront en tête les wisse minton nico rosberg comme à l'accoutumée j'ai envie de dire suivi de dan ricardo la première red bull qui se place plutôt bien après philippe massa et kimi riconen vettel qui ne part que sixième on retrouve gros jean septième alonzo huitième quand même perez neuvième qui hâte dixième maldonado onzième marcus ericsson douzième bottas treizième nasser quatorzième hülkenberg quinzième 16e vers tapen 17e signs je partirai donc 18e suivi de stevens et mary voilà pour les qualifications j'espère que ça vous aura plu ce petit retour sur la f1 je vous dis à dimanche pour la course en attendant portez vous bien salut à tous